Louis XIV reviendra à Givet-Charlemont une seconde fois, c'est en 1693, mais dans un climat un petit peu différent, puisque c'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Et pendant cette guerre qui unit tous les souverains d'Europe contre la France, mais la France est plutôt sur le plan défensif, alors que la guerre de Hollande en 1678 et 1680 s'était terminée, elle, sur des offensives victorieuses où les armées françaises étaient remontées très loin vers le nord et même jusqu'au Rhin. Alors l'idée de Vauban, c'est de faire de Givet une très grande place forte. Alors pour cela, il faut qu'il renforce Charlemont, qui joue le rôle de citadelle, mais aussi il faut qu'il donne un rôle de ville aux deux Givets qui sont au pied de la forteresse et au bord de la Meuse. Et il veut en faire une ville qui puisse assumer la charge d'une garnison extrêmement nombreuse. Le fort Vauban, tout de suite, engage des travaux considérables. Il agrandit le fort de Charlemont sur le plateau de Foache, avec ce qu'on appelle la corne d'Asfeld, qui vient compléter les renforts que les Espagnols avaient déjà faits avec la corne de Berlaymont et la corne de Trélon, qui avait déjà augmenté le Charlemont d'origine. Il fait fortifier Givet-Saint-Hilaire, parce qu'il estime que c'est nécessaire que la population soit à l'abri et avec toutes les réserves et tous les corps de métiers qui sont nécessaires à entretenir une armée. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501